VOA Afrique Aujourd'hui dans votre santé, votre avenir, nous parlons de l'asthme, une maladie chronique se manifestant le plus souvent par des crises entrecoupées de périodes où la respiration est normale. Tout à fait, chez certaines personnes cependant, l'asthme produit une gêne respiratoire permanente interférant avec les activités quotidiennes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 300 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. Dans cette édition, un spécialiste nous parlera des causes de cette maladie et nous dira quelles sont les personnes à risque et les facteurs déclencheurs d'une crise d'asthme. Mais avant d'écouter nos spécialistes, nous allons d'abord tendre le micro à nos téléspectateurs pour voir ce qu'ils savent de l'asthme. Regardez certaines réactions recueillies à Kinshasa par Alex Kati-Katai. L'asthme, pour moi, c'est une maladie pulmonaire, que je sache, qui crée des insuffisances de respiration. Donc on a du mal à respirer et des fois ça crée même des crises. Souvent c'est avec une toux assez aiguë, avec étouffement, avec beaucoup de difficultés de parler souvent, de ne se comporter. L'asthme, c'est une maladie respiratoire, selon mon entendement. D'ailleurs, je ne dirais pas un des anciens maladifs ou malades de l'asthme, mais il y a eu un temps où je souffrais de ça. Il y a eu une difficulté énorme de respiration. C'est ça le signe visible de l'asthme pour moi. Voilà, c'était les réactions de certains de nos téléspectateurs à RDC. Petite précision cependant. L'asthme est une maladie chronique des branches. Cette affection se caractérise par des crises, une gêne respiratoire, témoignant d'une contraction brutale des muscles qui commande l'ouverture et la fermeture des branches. Il s'agit d'une maladie non transmissible et c'est la maladie chronique la plus courante chez les enfants. Les crises d'asthme se distinguent par leur sévérité et sont classées en trois piliers. Oui, il y a les trois piliers qui sont les suivantes. Il y a l'asthme léger qui nécessite en général des prises de médicaments environ trois fois par semaine. Et puis il y a l'asthme de sévérité moyenne pour laquelle l'utilisation d'une pompe peut être nécessaire en plus de la prise des comprimés. Et enfin l'asthme sévère qui exige la prise de médicaments jusqu'à trois à quatre fois par jour comme l'utilisation d'une pompe ou des comprimés. Il s'agit comme on le voit d'un traitement lourd. Oui, l'asthme est une maladie qui tue chaque jour dans le monde des dizaines de personnes. En conséquence, elle doit être prise très au sérieux autant par le patient que par l'équipe médicale. C'est pourquoi les personnes asthmatiques doivent prendre des précautions pour éviter le pire en cas de crise. Écoutons le témoignage de Mario Ambongo. C'est un asthmatique qui vit en RDC. Bon, c'est depuis que j'avais 14 ans qu'on a découvert cette maladie. Bon, à l'époque, c'était quand il y avait des changements de climat. C'est-à-dire quand on passait de la saison sèche à la saison de pluie, là ça me perturbait. À un moment donné, ça commençait un peu à avoir des fréquences assez régulées. Mais après, je suis quand même retravaillé ça avec mon médecin par des conseils, par mes attitudes. C'est-à-dire éviter le froid, éviter de dormir par terre, ne pas fumer. Mais voilà, ça m'a un peu aidé à savoir gérer ces crises. Et puis éventuellement, j'ai utilisé aussi les ventolines, les produits SPY. Et quand on a cette maladie, il faut d'abord connaître son corps. Apprendre à connaître son corps. C'est un peu comme le yoga. C'est-à-dire que dès que vous connaisserez votre corps, les pulsions, vous allez commencer à gérer même les crises. Ne pas s'affoler pour les gens qui ont vraiment des crises à succession, avoir son ventoline sur soi, éviter l'eau froide, éviter de dormir par terre. Et puis, il y a par moments aussi des aliments qui sont à la base, qui sont des éléments déclencheurs de ces crises. Ça peut être le piment, ça peut être les arachides, ça peut être le parfum, ça peut être... Il y a au moins des facteurs extérieurs aussi qui peuvent, ça peut être le stress aussi. Donc, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent aussi déclencher des crises brusques. Alors, si vous savez gérer toutes ces histoires que je vous ai dit là, les aliments par exemple, si vous découvrez qu'il y a tel aliment, dès que vous le mangez, c'est incompatible avec vous, ça vous donne des crises, vous arrêtez. Si c'est un problème de stress, contrôlez-vous, soyez fort. Mais généralement, vers la trentaine, ça disparaît. Quand ça disparaît, c'est qu'il y a un problème, soit un problème au niveau mental ou au niveau de l'alimentation. Eh bien, Mawandou, l'asthme est un problème de santé publique qui préoccupe les spécialistes. Tout à fait, Rosyne. La prévalence de cette maladie en Afrique comme dans le monde, ailleurs, a augmenté au cours des dernières années. Cependant, l'occidentalisation du mode de vie africain, notamment dans les villes, pourrait être en partie responsable de cette augmentation. Et puis, plusieurs études ont montré qu'en Afrique, l'asthme était plus fréquent en milieu urbain qu'en milieu rural. Divers facteurs entrent en jeu, selon ce spécialiste de la santé. C'est une maladie inflammatoire de voies aériennes qui entraîne une obstruction de bronches. Par rapport aux causes, l'asthme bronchique est une pathologie qui est multifactorienne. Il y a toujours une prédisposition de facteurs qui déclenche la crise. On a des facteurs contributifs comme le tabac, il y a la virose respiratoire, il y a certains régimes alimentaires. Tous les enfants au-delà de 3 ans sont des personnes à risque. C'est que le patient doit faire un asthmatique. Il doit d'abord prendre des précautions en face de facteurs qui déclencent sa crise. Il y a de certaines personnes qui ne supportent pas la fumée. Pendant qu'on prépare, peut-être avec l'huile de palme, la fumée de l'huile de palme, elle m'appelle déclencher la crise. Quand on prépare, l'huile doit quitter dans ces côtés-là. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur de fleurs, de parfums, de polingues, tout ça. Ils doivent tout s'écarter devant ce genre de choses. Après les explications de ce spécialiste, voyons à présent ce que les téléspectateurs ont dit sur notre page Facebook. Nous avons reçu ce commentaire très intéressant de Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il dit « Autant que je me souviens, cette maladie a été vraiment invalidante durant mon parcours scolaire, occasionnant veille sur veille à mes parents et mon isolement pour moi-même parce que trop fragile, pour jouer au rythme que mes frères et camarades de classe. Aujourd'hui adulte, je contrôle mieux les crises avec les médicaments, mais surtout avec une hygiène de vie axée sur la propreté puisque je suis allergique à la poussière. » Un commentaire qui nous révèle la santé fragile des asthmatiques. Tout à fait. Et Cannabine nous révèle également qu'avec des précautions, il parvient à éviter certaines crises. À présent, la question du téléspectateur. Celle-ci nous vient de Dédé Mounona de la RDC qui veut savoir si l'épilepsie est curable. Voici la réponse à cette question. On ne guérit pas définitivement de l'épilepsie qui est une maladie neurologique liée à une perturbation dans le fonctionnement du cerveau du fait d'un dysfonctionnement au niveau de son activité électrique. Il existe bien des médicaments forts efficaces pour traiter les épilepsies. Ces médicaments ont pour effet de diminuer le nombre de crises épileptiques, de même et même parfois de supprimer totalement ces crises épileptiques. Toutefois, ces médicaments doivent être pris de façon continue et à vie. Sinon, on s'expose à une récidive de crise épileptique en cas de leur interruption sans conseil médical ou aussi en cas de non-respect d'un certain nombre de règles d'hygiène de vie. Je rappelle que l'épileptique doit observer un certain nombre de règles d'hygiène de vie, de bonnes règles d'hygiène de vie, comme dormir suffisamment, avoir un bon sommeil, minimum 6 heures par jour. L'épileptique doit aussi éviter la consommation de certains produits excitants comme l'alcool, le thé, le café, qui ont pour rôle de baisser le seuil épileptogène du cerveau et exposent à des crises épileptiques. C'est au prix de cette bonne hygiène de vie et de la prise régulière des médicaments qu'on peut avoir une épilepsie qui va, des crises épilepsies qui vont se arrêter ou qui vont disparaître. Mais l'épilepsie n'est pas curable à vie. Et c'est par cette intervention du Dr Armand Guenkab que prend fin cette édition de Votre santé, Votre avenir, une édition qui était consacrée à l'asthme, une maladie chronique qui se manifeste le plus souvent par des crises entrecoupées de périodes où la respiration est normale. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOAfrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voafrique.com. Merci de votre fidélité. Au revoir. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501